Environ un an et demi après la Freebox Delta, Free revient à la charge avec la V8 qu'on attendait tant, la fameuse Freebox Pop qu'on vous présente tout de suite. Si la Freebox Delta va toujours être conservée en très haut de gamme, en offre premium, la Freebox Pop va elle occuper un moyen de gamme, légèrement premium, au-dessus des anciennes 4K mini par exemple, qui va lui permettre d'avoir une offre classique selon Free, c'est-à-dire triple play du réseau internet, de la télé et de la téléphonie. On va évidemment s'intéresser aux promesses du débit et aux promesses de la télévision qui sont les deux points forts de cette nouvelle box. Avant de rentrer dans le dur de nos premières impressions, on va d'abord faire un premier tour du propriétaire, en commençant par le cœur de la promesse, c'est-à-dire la Freebox Pop Server, c'est-à-dire le modem, qui va être connecté en ADSL ou en fibre au réseau de Free et qui va vous permettre ensuite d'avoir une connexion chez vous. Alors ce module est le module le plus gros puisqu'il a un design cylindrique qui mesure 16 cm à peu près de diamètre pour environ 4 cm de haut afin qu'il y ait des antennes, notamment pour le Wi-Fi. A l'arrière, on va trouver essentiellement trois ports Ethernet, deux qui sont gigabits Ethernet, c'est-à-dire qui permettent d'avoir un débit d'un gigabit par seconde, et un port Ethernet de 2,5 gigabit par seconde, ce qui va permettre de tirer le meilleur parti de la promesse de Free qui est d'offrir une connexion descendante de 5 gigabits. Bien que le boîtier soit compact et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de place pour mettre plus de ports Ethernet, on regrette un peu qu'il n'y en ait que trois, que ce soit un petit peu léger en définitive, parce que quand on veut brancher un PC en filaire, quand on a un NAS à connecter, plus deux ou trois autres bricoles, on se retrouve très vite limité à avoir saturé en fait tous les ports à l'arrière du boîtier. Deuxième boîtier d'importance, le player, c'est-à-dire la box TV qui tourne sous Android TV et qui, elle, offre une connectique un peu plus variée évidemment. On a un connecteur pour l'antenne réception TNT, on a une sortie SPDIF, et puis on a aussi un port gigabit Ethernet pour le cas où on souhaiterait connecter la boîte en Ethernet en filaire, si le Wi-Fi ne passe pas par exemple. Sur ce boîtier, on trouve également un port micro SD pour agrandir l'espace de stockage de votre box, qui est de 12Go utile et de 16Go en tout, et puis aussi un port USB 3 qui permet de brancher une clé USB par exemple, toujours afin d'agrandir l'espace de stockage et de mettre des photos et des vidéos. Enfin, dernier point, dernier boîtier, et qui est une bonne surprise, c'est le répéteur Wi-Fi de Free, que Free inclut dans son offre et qu'on peut aussi acheter à 10€ si on souhaite avoir plus d'unité. Lui offre un seul port gigabit Ethernet, c'est un petit peu léger, mais effectivement c'est moins gênant puisqu'on a tendance à moins connecter de périphériques en bout d'un pont Wi-Fi. Sur le Wi-Fi et sur l'aspect réseau, Free fait de grosses promesses, les 5 gigabits descendants et les 700 mégabits montants, ce qui est déjà une première belle promesse. Il promet aussi un Wi-Fi facile à installer et qui est omniprésent dans votre appartement. Alors à l'heure où on parle des routers Wi-Fi maillés, ce n'est pas une promesse légère, on ne la fait pas en l'air comme ça, et pourtant Free l'a fait en mettant en avant son répéteur qui va être capable d'agrandir le réseau Wi-Fi de la box et d'apporter suffisamment de couverture pour a priori couvrir l'ensemble de votre appartement. Les réseaux Wi-Fi maillés, que ce soit ceux de TP-Link, de Nedir, d'Amazon ou d'autres, ont pour eux une grande facilité de mise en place, d'installation. En l'occurrence, Free a mis à disposition une petite application qui est disponible sur Android et sur iOS, qui s'appelle Free Connect, et avec laquelle on va pouvoir très simplement suivre l'installation de son répéteur, de son deuxième routeur Wi-Fi, et on pourra également voir en direct la qualité de réception du réseau et le placer ainsi, de telle sorte qu'on ait un vrai bon réseau chez soi. On a aussi sur le devant du boîtier un petit symbole Wi-Fi qui va être de différentes couleurs avec différentes barres de réception selon que le signal est bon ou pas, et cela va donc permettre d'avoir un réseau Wi-Fi stable dans toute sa maison et de bonne qualité. Si on veut le comparer, si on veut comparer cette offre box plus répéteur de la Free Box Pop, si on veut la comparer à ce que font les grands noms du réseau Wi-Fi, on va dire deux choses. La première, c'est qu'en termes de couverture, on est à peu près dans la cour de ce que font les produits d'entrée de gamme que propose TP-Link par exemple. On est donc à peu près avec une couverture qui va couvrir dans un appartement parisien avec des murs très épais une centaine de mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'on n'a pas débroussé un centime de plus pour acheter un routeur. C'est une première chose. La couverture est donc bonne. Les débits quant à eux sont plutôt corrects et vont permettre de streamer de la vidéo d'un bout à l'autre d'un appartement par exemple. Même en bout de portée du répéteur, on arrivera à regarder quelques vidéos YouTube sans saccade ou à accéder à Internet. En revanche, ces débits ne sont pas parfaits, pas toujours. Notamment quand on connecte en Wi-Fi son player, on va avoir de temps en temps quelques saccades. Alors la faute à quoi ? La faute à un choix technologique de Free. Free qui a choisi de se maintenir à la fois au Wi-Fi 5 et non pas au Wi-Fi 6, qui mine de rien apporte pas mal de choses en termes de gain de couverture et de performance de débit. Et puis la faute aussi au fait qu'il a choisi une solution bi-band et non pas tri-band, ce qui veut dire que les connexions 2,4 GHz et 5 GHz des dérouteurs servent autant à la communication entre les deux boîtiers que la communication avec les appareils, ce qui évidemment à un moment sature davantage et plus rapidement la bande passante. Donc si on a compris que le Wi-Fi 5 a ses limites, avec un débit maximal théorique qui provient du serveur de 2,1 GHz par seconde, qu'on ne verra jamais dans les faits. En revanche, il y a un point où les choses se passent plutôt bien, c'est quand on est connecté en filaire sur le port 2,5 GHz. On l'a essayé évidemment en connectant un PC doté d'un port 2,5 GHz et obtenu des débits réels et stables d'environ 2 GHz par seconde descendant, provenant d'Internet. Ce qui veut dire qu'on est vraiment en train de tirer le meilleur parti de ce qu'on peut espérer dans ces 5 GHz promis par Free et qui sont de façon partagée. Passons maintenant à l'autre grande promesse de cette Freebox Pop, l'expérience télé. Et donc, que va nous donner ce player, ce nouveau player un petit peu plus compact que le modèle, le module principal ? Alors, on va commencer d'abord par une présentation de la télécommande parce que pas d'expérience télé sans télécommande, c'est assez basique, assez connu. Que penser de cette télécommande après avoir connu le bon et le pire avec la Freebox Delta ? Souvenez-vous de cette télécommande tactile qui a fait long feu. Free vise clairement à faire un petit peu d'économie. On a un plastique léger qui fait des petits bruits un petit peu bizarres, qui ne paraît pas très très solide, mais il vaudra éviter de s'asseoir dessus. Donc, néanmoins, l'essentiel est là. On a une télécommande très très classique avec trois boutons principaux tout en haut qui permettent d'accéder aux partenaires essentiels de Free qui sont Netflix et Prime Vidéo pour les contenus extérieurs. Et puis, on a un bouton Free qui va permettre d'accéder à l'interface OKI qui est la promesse de révolution, ou en tout cas de revisiter la télévision selon Free. On a évidemment, puisque comme on l'a dit, ce boîtier fonctionne sous un ouvrage TV, l'accès à l'assistant de Google, Google Assistant, qu'on peut invoquer en appuyant sur le bouton, un bouton Home et ensuite une petite roue avec un bouton Retour qui vont représenter en fait l'essentiel de nos interactions avec la télécommande et l'interface. Passons maintenant à l'interface. Alors, première chose, c'est que comme on l'a dit, on a Android TV avec l'interface qu'on connaît bien et tout ce que ça apporte d'éléments positifs, c'est-à-dire l'accès au Play Store avec toutes les applications que cela permet, l'accès aussi à des fonctions de diffusion via Chromecast, ce qui est aussi très utile si on aime bien commencer à regarder une vidéo sur son smartphone pour la finir sur la télévision par exemple. Donc, tous ces éléments sont plutôt une bonne chose, mais Android TV est suffisamment connu pour qu'on ne s'allanguisse pas là-dessus. En revanche, on va s'intéresser à Hoki, la solution télévisée de Free pour la Freebox. Alors, Hoki s'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions déjà existantes. On va parler de YouTube, on va parler aussi de Molotov, avec des grandes tuiles animées qui permettent de présenter soit les chaînes, soit les programmes. Une façon de revisiter la télévision qui est de moins en moins consommée de manière linéaire. Donc, on va avoir effectivement différents menus en haut de l'interface qui permettent d'accéder aux chaînes, évidemment, qui vont permettre d'accéder aux offres VOD, aux applications qui sont installées, sachant qu'il s'agit des applications télévisées seulement, celles qui sont fournies de base par Free. Donc, on va retrouver Netflix, on va retrouver Amazon Prime Vidéo, et on va aussi également retrouver, par exemple, VLC, qui permet d'accéder à des contenus ou à vos vidéos de vacances sur votre NAS en local. En revanche, si via Android TV, vous décidez d'installer de nouveaux services de SVOD ou de VOD, par exemple Disney+, pour ne pas le citer, cette application n'apparaîtra pas dans cette liste. Il faudra continuer à passer par Android TV pour y accéder. C'est un petit peu dommage, parce que quand on se dit qu'on lance une interface pour jouer le rôle de concentrateur de toute la consommation télévisuelle, ne pas mettre à jour cette partie-là, nous semble un petit peu regrettable. Outre l'accès aux chaînes classiques sous forme de vignettes, et à la possibilité de les enregistrer en direct ou de manière programmée, on a évidemment la possibilité d'avoir des petites sélections pour accéder à des chaînes ou des programmes, selon des thèmes, par exemple la science, découvrir les sciences, ou pour les enfants, ou pour se faire peur, par exemple. Mais évidemment, la grosse promesse de Doki, c'est cette façon de revisiter la consommation de la télévision dans le direct. On a un contrôle du direct, alors pas sur tous les programmes, mais sur la majorité des programmes qu'on a pu essayer en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut mettre en pause le direct, on peut retourner au début de l'émission, par exemple, ou on peut tout simplement revenir un tout petit peu dans le programme. Si quelqu'un fait du bruit, qu'on n'a pas entendu ce que disait l'inspecteur Derrick, par exemple, et qui était absolument crucial, ou juste pour le plaisir d'embêter les gens. Deux petites remarques sur l'enregistrement. D'une part, il n'est pas possible, quand on lance l'enregistrement d'un programme en cours, d'avoir l'intégralité du programme. On l'a seulement depuis le point de lancement du programme, ce qui est un petit peu dommage. Et puis, deuxième chose, malgré la possibilité d'étendre le stockage de la box, tous les enregistrements se font dans le cloud, où on est limité à 100 heures. Alors, 100 heures, ça laisse largement le temps de voir venir, comme on dit. Néanmoins, à 2 centimes par heure, par mois supplémentaire, les gros consommateurs de télévision auraient peut-être préféré pouvoir enregistrer localement sur leur box média. Alors, il est possible d'enregistrer localement ces programmes, mais dans ce cas-là, il faut passer par l'ancienne application Free et enregistrer ces programmes sur le serveur, sur la Freebox Pop serveur, en lui adjoignant un disque dur USB. Et là, on pourra faire ces enregistrements, qui ne seront pas visibles depuis le Media Center, une fois encore, si nous n'avons pas commis d'erreur, parce qu'on a beau avoir cherché dans toute l'interface, on n'a pas trouvé comment le faire. Faisons un point sur quelques petits regrets. D'une part, l'impossibilité, à l'heure actuelle, de regarder les flux 4K depuis la Freebox Pop, alors qu'il y a des chaînes qui les proposent, on a un message d'erreur quand on essaie d'y accéder. C'est dommage, mais ça doit être réglé dans le temps à venir. Le deuxième regret, c'est que parfois, alors, est-ce lié au Wi-Fi ? On en doute, parce que même en connectant le boîtier en Ethernet, on les a rencontrés, on a quelquefois des petits ralentissements, des petits micro-lags dans l'interface ou dans le temps de réaction de l'interface. Alors, est-ce que c'est un manque de puissance du processeur qui est dans la box ? C'est possible, c'est un processeur assez ancien avec une partie graphique qui n'est pas complètement au top. C'est plutôt de l'entrée de gamme si les rumeurs sur les spécifications étaient bonnes. Et des lenteurs qui deviennent vraiment insupportables quand on essaye de jouer, comme sur beaucoup d'Android TV, en branchant une manette, là, ça devient rapidement impossible, que ce soit un jeu comme Asphalt 8 ou les jeux bien moins gourmands. Enfin, dernière manifestation de petite lenteur, quand on cherche à regarder des films de vacances, évidemment, MKV, un petit peu costaud, en 4K, etc., il arrive que l'interface peine ou que même, au bout d'un certain temps, tout s'arrête. Nous avons d'ailleurs rencontré quelques petits plantages lors de notre petite semaine d'utilisation de la Freebox Pop, généralement, quand on demandait beaucoup trop de choses à la suite à la box. Alors, pour conclure, sans que ce soit complètement définitif, on le sait, une box est appelée à évoluer dans le temps, à avoir des mises à jour, à avoir de nouveaux services, donc ce n'est pas un avis définitif. Néanmoins, première chose, sur la partie réseau, on est très, très surpris, et agréablement surpris, par les performances du débit entrant, avec, comme on l'a dit, des débits atteignant quasiment 2 gigabits par seconde. Franchement, difficile de se plaindre quand on joue en ligne, par exemple. Pour la partie Wi-Fi, le constat est plus mitigé, même si, très franchement, en offrant la possibilité d'étendre son réseau Wi-Fi et donc d'avoir l'équivalent d'un réseau maillé à la maison, Free coche des cases et gagne des points. Les performances ne sont pas toujours au rendez-vous, mais à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Enfin, sur la partie télévision, la partie Android TV est très classique, avec la possibilité d'installer des applications variées. On a suffisamment de place, puisqu'on a 16 gigaoctets de base, un peu moins en réalité. En revanche, on sera limité dans les usages, notamment pour ceux qui auraient souhaité jouer à quelques jeux vidéo un petit peu jolis, parce que, clairement, il semblerait que le processeur ne soit pas à la hauteur. Pour la partie télé, en revanche, l'interface au-key est plutôt plaisante. On aurait bien quelques remarques à faire sur l'ergonomie, sur la présentation de certains menus, sur des difficultés de navigation qui pourraient être raccourcies, mais dans l'ensemble, Free a fait un très bon travail et on espère qu'il va continuer à l'affiner dans les mois à venir. À 29,90€ par mois la première année, puis 39,90€, la Freebox Pop se classe parfaitement dans sa gamme. Elle est destinée à ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la Delta, qui est beaucoup plus chère. Elle offre un moyen de gamme très pertinent et qui devrait satisfaire les utilisateurs qui aiment les haut débit, les expériences scellées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada